Je vais tout de suite céder la parole au professeur Adzopoulos qui va évoquer la question des enjeux de la surveillance capitalisme, si je prends le bon accent, et Algorit Furness. C'est à vous. Merci, merci madame. Je voulais d'emblée remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité d'abord, et de m'avoir mis dans le même panel avec Celia Zolinski, et suite Alexandre et Maxwell. Donc je vous remercie énormément de Winston, excusez-moi. Je constate qu'avec Winston, on est les seuls deux non francophones, et ça rend l'honneur d'un plus grand. Je vais essayer de retourner cet honneur en essayant de traiter d'un domaine qui est essentiellement anglo-phone, dans le respect de la bonne loi tout bon, qu'on se rappelle peut-être encore certains parmi nous. Ceci dit, vous allez quand même excuser les quelques erreurs de frappe que j'aurai sur mes slides, puisque je n'ai pas le correcteur français sur le PowerPoint. L'autre point que je voulais évoquer, point liminaire, c'est que ce que je ferai aujourd'hui, c'est entre la science, si le droit est de la science évidemment, et la vulgarisation scientifique, parce que je pense que le sujet est tellement large, tellement important, qu'il convient de se détacher à certains moments des technicités pour voir la grande image, ne serait-ce qu'au prix d'une certaine perte de rigueur. Enfin, je voulais dire que j'ai plusieurs slides, mais je vais sauter plusieurs parmi elles. mais je voulais dire quand même que ma présentation a en théorie deux parties dans la bonne tradition française. Une, en gros, sur la définition et la description du problème, et une deuxième sur les solutions possibles. Étant donné que je vais respecter mon temps, je passerai beaucoup plus de temps sur le problème que sur les solutions, et ceci n'est pas seulement, c'est indicatif de la réalité des choses, en fait. Donc, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'autour de nous, et souvent contre nous, il y a des milliers d'algorithmes qui fonctionnent et qui décident à notre insu. Et notre insu, c'est un début de problème, parce que vous voyez ici, il y a une enquête de 2018 qui montre que pratiquement la moitié des Européens ne savaient pas qu'est-ce que c'est qu'un algorithme et qu'est-ce qu'il fait. Il est vrai que dans ces trois dernières années, il y a eu dans la doctrine, au moins juridique, une multiplication des articles sur la question d'intelligence artificielle, l'algorithme, etc. Mais je ne suis pas sûr que le citoyen moyen suit ce débat. Donc, vous qui suivez cet événement, évidemment, vous êtes familier avec qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, donc je ne vais pas y revenir. Juste rappeler qu'il y a des algorithmes statiques, c'est-à-dire qui opèrent sur la base des règles, si A, alors B, si C, alors D, etc. Et donc, des algorithmes qui donnent le même résultat, qui sont statiques à chaque fois. Mais il y a aussi des algorithmes qui sont basés sur l'apprentissage automatique et qui sont plus dynamiques, qui sont plus imprévisibles. Donc, le problème dont je discute aujourd'hui, c'est que les algorithmes statiques et dynamiques risquent de reproduire et d'amplifier les biais humains. D'ailleurs, le problème du biais n'est pas le seul problème lié aux algorithmes, vu leur nature caractérisée par l'opacité, la complexité, l'imprévisibilité et l'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'ils font les algorithmes ? Ils font plusieurs choses, mais pour ce qui me concerne ce soir, cet après-midi, ils font du profilage des utilisateurs qu'ils combinent ensuite avec des mégadonnées cueillies ailleurs sur le net et sur la base de cette combinaison, ils sont là à nous proposer des partenaires, à nous adresser de la publicité personnalisée, les nouvelles personnalisées, la musique personnalisée, etc. et ils sont utilisés par les employeurs pour choisir les employés, pour les banques pour accorder ou refuser des crédits, pour les écoles pour sélectionner leurs élèves. Ils conditionnent souvent l'accès aux services publics, notamment aux services de la santé, et ils sont beaucoup utilisés par la police et les systèmes pénitentiaires, entre autres. Alors, en faisant toutes ces fonctions-là, les algorithmes risquent de produire trois séries d'effets perverses. D'abord, ils peuvent produire des effets complètement erronés, faux, comme c'est l'exemple le plus connu, étant les gorilles que vous voyez sur la photo, sélectionnées par l'algorithme de Google. Le plus souvent, les résultats aussi erronés que ça sont rares. Ce qui arrive plus souvent, c'est qu'on a des résultats discriminatoires, biaisés, par exemple sur la base de la race, mais plus subtils. Donc, vous voyez, pour les « three white teenagers », on a des jeunes avec leurs ballons près de partir au pique-nique, etc., alors que pour les « three black teenagers », on les a tous photographiés en entrant, en sortant à la station de police de leur quartier, des photographies de police. Il y a d'autres exemples, on peut avoir des discriminations basées sur le sexe, on sait que l'algorithme d'Apple Card offrait plus de crédit aux hommes qu'aux femmes, que l'algorithme d'Amazon embauchait plus d'hommes que des femmes, que la dissémination d'annonces d'emploi offre plus d'emplois mieux rémunérés aux hommes qu'aux femmes, etc., etc. Il y a un élément qui est connecté à la langue française aussi, c'est que souvent les traducteurs automatiques, lorsqu'ils traduisent une langue où il y a le neutre en français, où il n'y a pas le neutre, souvent ils traduisent le neutre par le masculin. Mais il y a aussi d'autres raisons de discrimination, autres que ceux qui sont traditionnellement pris en compte par le droit anti-discrimination, comme notamment la disponibilité ou l'indisponibilité des données ou l'alphabétisme électronique, etc. Donc ça, c'est le deuxième problème des algorithmes, qu'ils peuvent produire des effets discriminatoires. Le troisième étant que souvent, la boîte noire qu'est un algorithme sert à dissimuler des résultats discriminatoires ou illégaux voulus par celui qui utilise l'algorithme. Pourquoi est-ce que les algorithmes risquent d'être biaisés ? Une raison simple, c'est que leur programmation n'a pas été bonne, mais le plus souvent, le problème, c'est que comme ils sont basés sur les données statistiques, les données statistiques reflètent les points de vue et les préférences majoritaires. Donc, toute personne ou groupe de personnes qui est au-delà des préférences majoritaires risquent d'être maltraités par l'algorithme. Même si on évite les critères tels le sexe, la race, etc., en tant que tel, comme critères de sélection, d'évaluation par les algorithmes, et qu'on utilise des proxies, très souvent, les proxies aussi, ils aboutissent à des résultats biaisés. En plus, il y a ce qu'on appelle les biais d'incertitude, comme par exemple, quand un algorithme est construit pour produire des résultats sûrs, comme si l'algorithme est utilisé par les banques pour accorder aux réfugiés des crédits, quelqu'un qui n'est pas suffisamment présent sur les nets ne sera pas bien traité par l'algorithme, parce que l'algorithme veut avoir plus de données pour produire des résultats certains. Et on dit souvent, on dit, et ça existe aussi dans l'article 22 de la RGDP, qu'il faut avoir une intervention humaine, et c'est aussi dans les législations françaises et autres, mais l'intervention humaine a aussi des effets questionnables, étant donné qu'il y a ce qu'on appelle les biais d'automatisation, c'est-à-dire que peu d'humains vont remettre en question une décision qui a été faite par un algorithme, parce qu'ils prennent une responsabilité très importante. Alors, quels sont les enjeux qui sont soulevés par le fonctionnement problématique à ces trois égards des algorithmes ? D'abord, ils posent un grand défi pour les droits fondamentaux, et vous voyez dans ce slide, il y a plus que la moitié de la CDH qui est énumérée, et je ne vais pas entrer dans les détails par manque de temps, mais vous pouvez imaginer les conséquences que des algorithmes malveillants ou mal fonctionnants peuvent avoir pour chacun de ces droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a une deuxième question qui se pose, la question des responsabilités. Qui est responsable ? Les codeurs, la plateforme, les robots, s'ils agissent de manière indépendante, est-ce qu'on peut parler d'une personne électronique ? Quel type de responsabilité est-ce qu'on met en place ? Une responsabilité sans faute, stricte, historique, prospective, et quel type d'assurance va couvrir cette responsabilité ? Et puis, il y a une troisième question plus large qui ressort du droit pour toucher au sociétal et à l'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'équité ? Parce qu'on parle d'algorithmes équitables, à partir de quelle parité statistique est-ce qu'on considère qu'un algorithme n'est pas équitable ? Et combien est-ce qu'on est prêt à compromettre l'efficacité d'un algorithme pour le rendre juste ? Et est-ce qu'on donne la préférence à l'équité individuelle ou au niveau du groupe ? Et plusieurs autres questions qui vont bien au-delà du juridique pour déterminer qu'est-ce que c'est qu'un algorithme équitable. Maintenant, à ce point, je veux introduire quelques idées qui ressortent de deux livres que je pense que la majorité parmi nous ont lus, mais qui rendent cette vision déjà problématique presque dystopique. D'abord, Suzanne Azuboff qui nous parle du capitalisme de surveillance. Qu'est-ce qu'elle entend par ce capitalisme de surveillance ? Donc, son argument est que les plateformes nous observent continuellement et donc elles font de l'expérience humaine la transforme en données comportementales. Et ces données comportementales sont ensuite transformées en prédictions informées lesquelles, prédictions, sont vendues dans un marché. Ce sont les nouvelles marchandises du XXIe siècle. Et ces prédictions ont plus de valeur, sont plus précises lorsqu'il y a deux conditions pour qu'elles soient de plus en plus précises. D'abord, que les plateformes cueillent de plus en plus de données. Et c'est la raison pour laquelle les plateformes veulent des données sur notre environnement, mais aussi sur notre corps et sur notre état d'âme. Et c'est la raison pour laquelle les plateformes veulent nous vendre des personal assistants, des maisons intelligentes, des montres intelligentes, des reconnaissances visuelles, etc. parce que ça leur permet d'avoir plus de données sur nous-mêmes. Et de manière encore plus délicate, les prédictions sont encore meilleures s'il est possible d'induire le comportement des individus. Et c'est pourquoi souvent les plateformes offrent des nudges et le développement de la gamification des différents procédés est un bel exemple, avec comme exemple le plus frappant les jeux Pokémon Go qui avaient envoyé des milliers de personnes dans le jardin ou dans le magasin d'autres. Donc, son argument est que finalement on a une observation constante et voire une modification du comportement humain, mais non pas dans l'objectif d'améliorer la condition humaine, mais dans l'objectif de créer plus de bénéfices pour les plateformes et leurs clients qui sont les publicitaires. Oui. Et pour pousser un peu plus loin, elle dit, Madame Subrof, que ceci transforme les relations dans la société parce que désormais, les capitales, les plateformes ont de moins en moins besoin des individus à la fois en tant que consommateurs parce que ce n'est pas eux-mêmes qui consomment les produits des plateformes et en tant que travailleurs qu'employés, parce qu'ils emploient beaucoup moins. Et là, les données chiffrées sont assez marquantes parce que General Motors, quand elle avait une valeur marchande de 225 milliards de dollars employés, 735 000 employés, alors que Facebook, il y a trois ans, il avait 332 milliards de valeurs, mais l'employé, seulement 18 000 employés. Et ici, entre l'idée de Harai, qui dit que plus globalement, le capital dans le 21e siècle a de moins en moins besoin d'une classe moyenne, bien éduquée et en bonne santé, à la fois pour travailler que pour faire la guerre, parce que ça, c'est de plus en plus fait par les robots. Donc, ceci remet en cause tous les contrats sociaux, le rôle de l'État, l'orientation de la dépense publique. Et tout ça, sur la base des résultats atteints par des algorithmes. Donc, vous voyez que les enjeux sont principalement des droits fondamentaux, mais qui vont bien plus loin que les droits fondamentaux. Vous me permettez aussi une pensée à moi sur ce slide. Une fois que l'algorithme, tout savant, a déterminé notre partenaire et notre emploi idéal, qui empêche que ces choix ne soient pas forcés sur nous ou qu'on ne soit pas rejetés, expulsés, exclus par les écoles, banques, etc., comme des égoïstes réactionnaires qui ne suivent pas l'algorithme. Et l'algorithme, qui nous connaît très bien, il y a cette étude de 2018 faite par des chercheurs de Cambridge qui montre que l'algorithme de Facebook nous connaît mieux que notre environnement humain en fonction des likes qu'il a recensé. Donc, sur 10 likes, il nous connaît mieux que nos collègues du travail, 70 likes plus que nos amis proches, 100 likes plus que nos membres de famille et 300 likes plus que notre partenaire. Donc, vous voyez, les enjeux sont très importants. Est-ce qu'on a des solutions ? Il y a des débuts de solutions et plusieurs parmi eux ont été évoquées ce matin. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées dans les droits de la non-discrimination combinés avec les droits de la protection de données. Et là, je pourrais expliquer, mais par manque de temps, je ne le ferai pas. Il y a des solutions supplémentaires qui existent, qui peuvent être retrouvées dans les droits des consommateurs, dans les droits de la concurrence, ça a été discuté tout à l'heure, par les droits administratifs et pénals. Ce matin, on a parlé des droits administratifs. Il y a un rôle important pour l'autorégulation, à condition qu'il s'agisse de l'autorégulation vraie et pas de blanchiment éthique. Donc, il y a des solutions qui ont été adoptées dans différents États, à la fois au niveau juridiciel qu'au niveau législatif, notamment en France. Et il y a ces projets de règlement assez ambitieux mis en avant par la Commission européenne sur les règles harmonisées en matière d'intelligence artificielle qui reprend et qui met en avant un agenda assez complet pour la protection par les algorithmes. Sauf que tous ces instruments, d'abord, ils sont européens. C'est vrai que le projet de règlement en question a vocation à avoir une application extraterritoriale, mais bon, il reste à voir comment ça va être appliqué. Et ensuite, tous ces moyens réglementaires que je viens d'évoquer ne traitent que des problèmes de droits individuels, de droits fondamentaux, mais ne traitent pas le plus grand problème, celui que je viens d'évoquer, du capitalisme de surveillance et du rôle plus politique et plus sociétal que peuvent avoir les algorithmes. Donc, je conclue, je pense que les solutions adoptées au niveau européen sont un bon commencement, mais il faut essayer d'avoir un accord ou des accords au niveau global, avoir des règles éthiques communes pour l'utilisation des données et pour la construction et la révision des algorithmes. Il faut reconnaître une place importante pour l'autorégulation. Il y a déjà des ONG qui sont assez actives dans ce domaine-là, mais l'information de la société civile est une mission très importante. Et enfin, il y a cette idée de taxer les données, une idée qui est très contestable, mais qui peut quand même qui peut avoir une valeur ajoutée. Et il y a deux manières de faire ça, soit sur la valeur marchande des données, et puis la question est comment est-ce qu'on établit le marché de valeur des données. Et l'autre, c'est ce qui a été évoqué ce matin par Sophie Robin-Olivier, que tous les utilisateurs des plateformes produisent de la valeur pour les plateformes, donc il devrait y avoir une dividende sur les données aux individus. Voilà, donc beaucoup de problèmes assez larges, des solutions plus pointues, mais on est au début, j'espère que aussi des conférences comme celle-ci permettent aux gens d'avoir une meilleure des enjeux. Merci. Merci de votre présentation. C'est vrai que notre cœur a balancé entre des risques très importants et ces solutions que vous présentez, mais leurs limites aussi. et je vois qu'il y a déjà des questions. On va les prendre toutes à la fin. Sous-titrage ST' 501